Rebonjour, c'est Madi. Toujours le jour de mon anniversaire, c'est déjà mon troisième tirage. Ah bah dites-voir, je travaille beaucoup pour vous. Alors écoutez, on va regarder un peu cette fameuse loi Evras, là. On va le dire rapidement. E-V-R-A-S, dont vous avez entendu parler, qui est une loi, comment vous dire, j'ai envie de dire Burke, voilà. C'est une loi Burke pour les gosses à partir de trois ans, il me semble, enfin de la maternelle, quoi. En tout cas du CP, c'est sûr. Et cette loi, écoutez, je vous invite à vous renseigner si vous n'avez pas encore entendu parler de quoi il s'agit. Mais il s'agit de, en fait, de, comment dire, de SEX concernant les petits, voilà, qui devraient être en train de jouer avec leurs nounours, ou leurs poupées, ou leurs camions, ou leurs trains électriques, ou ce que je voulais, et pas du tout être dans les histoires de sous la ceinture. On est d'accord. Bon. Donc il y a une loi qui est passée, et donc il y a des parents qui se mobilisent, ce que je trouve très très bien. Tiens, j'ai une carte qui est coincée, là. Attendez, hop. Et donc, on va regarder un peu si, malgré tout, cette loi va être, continue à être appliquée, ou si, du fait de la pression populaire et des parents, eh bien, si cette loi va être virée et jetée à la poubelle, là où, en fait, là où elle devrait atterrir, en fait. Voilà. Alors, la loi EVRAS, le devenir, en fait, est-ce que cette loi va continuer à être appliquée, ou est-ce que, sous la pression des parents, ou peut-être même des associations, parce que cette loi va être abrogée. Alors, sachant qu'en France, il y en a déjà une, de loi, mais je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle, mais je sais qu'ils ont déjà commencé, et en Allemagne aussi. Bon. Alors, la prison, ah bah tiens, justement, vous voyez, les enfants, les enfants, effectivement, qui sont, les petits-enfants, qui sont dans le collimateur, avec les restrictions, ou la prison, donc les enfants qu'on veut, qu'on veut emprisonner, qu'on veut quelque part contrôler, j'ai envie de dire. Ouais, d'accord. Bon. C'est des traumatismes à n'en plus finir. Alors, est-ce que cette loi va continuer à être appliquée, donc le devenir de cette loi, qui est vraiment une horreur. Bon. Alors. Voilà. Une loi qui est une horreur, c'est une loi qui est sale. C'est une loi qui est sale. C'est vraiment ça. Et c'est une loi qui sert les intérêts de qui ? D-P-E-D-O-S. Voilà. C'est une loi qui est faite pour eux. Pourquoi ? Ben, comme ça, vous voyez, vous n'avez plus besoin d'expliquer aux gosses. Enfin, moi, je ne suis pas rentré dans les détails. Mais bon, certaines choses, quoi. Hein ? D'accord ? Donc, effectivement, en plus loin alisant les enfants, en les pervertissant, eh bien, évidemment, vous pouvez davantage avoir accès, comment dire, à eux, quoi. Enfin, bon, vous comprendrez. Alors. C'est bien de la manip. C'est une petite poupée. En plus, ça va bien ensemble. Et c'est secret. Oui, non, mais d'accord. Ça, on a compris que ça sert le plan secret et dégoûtant des P-E-D-O-S. Tout à fait. Tout à fait. Qu'ils veulent se servir des enfants comme de jouer ou comme de poupée. Hein ? On est d'accord. Petite fille ou petit garçon, d'ailleurs. Hein ? Ok. Bon. Le jeu, il est d'accord avec moi. Mais est-ce que cette loi va continuer ? Parce qu'elle est déjà en application, hein ? Attention, hein. Est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça va être arrêté ? Alors, il y a une chance. Rapide. Ah ! Il y a des personnes, on va dire, d'un certain âge. Pardon, hein. J'en fais partie, hein. J'ai un an de plus. Enfin, bref. Non, je rigole. Bon. Il y a des personnes, quand même, qui ont une certaine tradition, on va dire, ouais. Alors, c'est pas forcément les parents, d'ailleurs. Ça peut être les grands-parents, hein. Des gens qui sont en colère. Moi, je vois le monsieur qui n'est pas content, quoi, vous voyez. Donc, c'est là un petit peu les choses rapides qui arrivent par rapport à des histoires de mécontentement, éventuellement, soit d'une catégorie de population qui est un peu âgée, on va dire, ou alors qui défend les choses du passé, tout simplement. Les traditions, donc. Et les traditions, c'est les enfants sont des enfants, tout simplement. Alors, il y a les questions de médicaments ou de traitements. Ah, c'est là. Oh là là. C'est vraiment la vermine, non ? Mais pourquoi j'ai les questions de médicaments, ici ? Pourquoi ? Alors, j'étais sur le devenir de la loi, moi. Qu'est-ce que les médocs viennent faire là ? Ah, oui, d'accord. En fait, ouais. En fait, ils considèrent... En fait, ils vont dire... Ils vont dire que c'est pour le développement, on va dire, biologique, éventuellement, des enfants. Et il y a des gens qui vont le croire. Alors, il y a une catégorie de population qui va agir contre. D'où la coccinelle. C'est une chance. Mais il y a une catégorie de population qui est naïve. Pardon. Qui peut-être d'ailleurs... Comment dirais-je ? Qui peut-être d'ailleurs un peu... Comment je vais vous dire ça ? Vous voyez, c'est l'influence de la pique, ça, pour moi. Qui peut-être éventuellement... Attendez, je vais vous faire une autre carte pour vous dire ce que j'ai en tête. Sinon, vous n'allez pas comprendre, et moi non plus, d'ailleurs. Sauter l'obstacle. Ouais. Ils vont sauter l'obstacle. Ouais, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine catégorie de population qui est malade, en fait. Qui ne voit pas bien les choses. C'est un peu de ça. Et je vais vous dire autre chose, c'est que... Il y a des gens qui vont être de plus en plus malades. Je crois que c'est ça, en fait, que je viens de me dire. C'est-à-dire qu'avec les histoires de souples, que vous connaissez, il y a des gens qui vont vraiment avoir des problèmes de santé. Et ça va les handicaper. Je ne sais pas si je me suis bien comprendre. Donc, quand on est malade, quand on ne va pas bien, parce qu'on a pris la soupe, eh bien, on n'est peut-être pas aussi réceptif à cette fameuse loi. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous êtes mal portant. Vous n'avez pas forcément envie d'aller vous battre. Vous n'avez plus l'énergie. Vous n'avez plus la force de vous battre pour empêcher cette fameuse loi pour les cochons. Il y a de ça, il y a quelque chose qui arrive là. Alors, et quelque part, je pense que les mauvais, la vermine grouillante, le sait. Il y en a de plus en plus de gens qui sont malades. Donc, forcément, les gens sont apathiques. Bon. Alors, du coup, mais quand même, quand même, est-ce que cette loi va continuer dans le temps ? On va demander. Oh là là. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez, je vous dise ? Il y a quand même des gens qui dorment. La passivité, passivité en vue, passivité en vue. Donc, est-ce que les parents vont laisser faire ? Écoutez, alors, ça, ça peut être la loi. Ah, il y a quand même un espoir, un espoir par rapport à, éventuellement, une combattivité. On peut dire ça comme ça. Ouais, alors, je vais vous dire, c'est marrant, il y a vraiment une partie de la population qui dort, une partie de la population qui va être malade, qui ne va pas avoir la force de lutter et une partie de la population qui va monter au créneau. C'est très marrant, il y a aussi un espoir, justement, par rapport aux gens qui vont combattre, ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai les questions d'armée. Pourquoi est-ce que j'ai les questions d'armée ? L'armée, le cinéma et l'argent. Alors là, va-t'en comprendre. J'ai les questions d'argent, j'ai les questions de cinéma, j'ai les questions. Alors, est-ce que c'est les trafics, les trafics avec les enfants qui vont être combattus par les militaires ? Alors, des fois, je vois ça, c'est un jeu, c'est compliqué. Mais il y a vraiment trois catégories de population. Il y en a une qui dort, qui ne veut rien voir, une qui est trop malade pour agir et une qui va se battre. Et vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas la loi qui s'arrête. C'est un combat de longue haleine. Oui, j'ai un combat de longue haleine. Mais il y a l'histoire de militaires qui intervient. Donc, pour l'instant, je ne vois pas la loi s'arrêter. il y a des mouvances. Bon, on va reposer la question. Alors, on va demander rapidement à l'Aurora si la loi va rester. Voilà. Donc, on ne va pas trop faire compliqué. Alors, changement, air pur. Un changement qui est conduit à de l'air pur ou de la simplicité. Une fuite, une fuite, une évasion. Ah, c'est plutôt l'impression qui me dit que les gens vont partir quelque part, prendre la fuite. Peut-être aller dans des endroits où il n'y aura pas l'application de cette loi. Bon, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais. Alors, est-ce que la loi va rester ? J'ai des collaborateurs, un soutien, des guides. Donc, il y a des gens qui sont nettement pour. Il y a des gens qui sont pour. C'est vrai. C'est vrai. On est trahi, en fait, par notre société. La société qui est là, normalement, pour défendre les enfants, les familles. Il y a toute une trahison à cet égard. Mais vraiment. Donc, tous complices, quoi. Tous complices. Que ce soit les profs. Bon, il y a des profs qui vont s'opposer, d'accord ? Mais je parle, évidemment, de la majorité. que ce soit les profs, les personnes qui vont faire le fameux programme, si ce n'est pas les profs. Ça peut être des personnes externes, l'administration, les associations, etc. Je ne parle même pas des politiques. Tous nous trahissent. Tous trahissent les familles. Alors, bon, il y a de ça. Évolution, transformation. Il y aura des changements dans la loi, certainement. Ils vont, ah ouais, d'accord. Bon, ils vont, à mon avis, changer quelques petites choses par rapport à la présentation du programme pour essayer de l'amener sous un angle de sincérité. Le genre, c'est pour le bien des enfants, blablabla. Enfin, on connaît leur discours. Il y a une espèce de, comment dire, de valorisation, de revalorisation de ce qu'ils sont en train de faire. Alors, évidemment, on est bien d'accord que je parle de leur point de vue à eux. Vous connaissez, évidemment, mon point de vue à moi. Ce n'est pas du tout mon point de vue, là. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils vont rechanger des choses par rapport à ce programme pour l'amener sous un jour plus candide, vous voyez, plus honnête, plus juste. Pour le faire passer, quoi. En fait, ils veulent faire passer la pilule. En gros, c'est ça. Pourtant, ça restera, vous voyez, toxique et, vous voyez, perverti. On a bien la carte de la perversion. Mais, ils vont essayer de, comment dire, moi, je me demande s'il n'y aura pas une campagne même de, de désensibilisation ou de sensibilisation, au contraire, tout dépend comment est-ce qu'on l'entend, pour justement revaloriser, pardon, pour revaloriser ce qu'ils sont en train de faire, pour dire qu'en fait, ils ont des bonnes intentions. Je me demande s'il n'y a pas de ça. C'est vice. Mais vous voyez qu'il n'empêche qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le jeu est très net. Il dit que, de toute façon, il y aura une augmentation des souffrances. Mais ils vont continuer. Ils vont continuer. Mais, je vous dis, ils vont essayer d'envelopper ça, voilà. Ils vont essayer d'envelopper ça avec des fleurs. En fait, c'est exactement ça. Bon, alors, je ne la vois pas abroger, moi, cette loi. C'est grave, quand même. On va voir un peu ce que les parents vont faire. On va refaire encore un petit jeu avec le Aurora. Puisque, je vois que la loi reste. On va demander que vont faire les parents. Donc, sur le long terme, cette fois. Parce que, sur le court terme, j'ai bien compris qu'il y avait des contestations, manifestations et tout. Mais on va regarder sur le long terme. Alors, embuscade, ben voilà, les enfants, vous voyez, ça sort. Piège, danger, danger, enfant. Bon, on retrouve encore le thème. Mais là, j'ai regardé un petit peu la réaction des parents. On va voir ce qu'il y a des choses en dessous. Dilemne, oui, ben dilemne, dilemne des parents. Donc là, ils sont vraiment embêtés les parents parce que je vous dis, la loi, à mon avis, elle va rester. Ils vont la réenvelopper, vous avez compris, ils vont l'envelopper de papier cadeau, quoi. En gros, c'est ça. Mais donc, elle va rester et là, les parents vont se retrouver face à un dilemne puisque les enfants sont en danger. Vous voyez très bien ici. Voilà. On a évidemment la peur et l'alarme, les inquiétudes. Bon. D'accord. Donc ça, c'est bien la coupe. Alors, on est d'accord. Donc, les parents vont se retrouver face, ben oui, qu'est-ce qu'on fait ? En gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire justement, les parents ? Sur le long terme. Alors, il y a la paix, la fidélité, la constance, le calme, l'apaisement, l'accord. C'est-à-dire, comment ils vont trouver un accord ? Ah ben, ils vont partir. Ouais. Ils vont quelque part... Ben... Alors, oui, ça peut être des déménagements, mais enfin, bon, on ne voit pas trop où ils pourraient aller. Mais enfin, oui, bon, si, d'accord, oui, ils pourraient changer de pays, c'est vrai. Aller dans des pays où... Parce que la loi, elle est quand même typique à la Belgique, bon, la France aussi, quoi que je ne connaisse pas le nom de la loi. Mais voir s'il n'y a pas dans d'autres pays... Alors, d'autres pays ou d'autres régions, je ne sais pas. Il y a la question de transfert, de changement, de partir. D'autres pays, pourquoi pas. Aller là où il y a, en fait, fidélité à tout ce qui est de l'ordre de la paix, les foutre la paix aux enfants. C'est un peu ce qui me vient. Donc, chercher, en fait, là où cette loi n'est pas appliquée. En fait, c'est ça. Donc, partir. Ouais, donc là, les gens sont vraiment, vraiment en train de chercher comment faire, quoi. Voilà. Éventuellement, pourquoi pas la campagne. vous voyez, il y a vraiment la question d'espace, de nature. Moi, je pense qu'il va y avoir des recherches d'école qui ne pratiqueront pas la politique de... suivi, enfin, la loi, plutôt, qui ne pratiqueront pas l'application de la loi. Il y a quelque chose comme ça. Parce que, vraiment, les questions d'air pur, de respirer, et là, on regarde, on surveille, on observe, on cherche aussi. on cherche. Donc, la seule solution, finalement, c'est de partir. Alors, ça peut être, évidemment, aussi de retirer les enfants, pour un certain temps de l'école aussi. Ça peut être ça aussi. Je vais essayer de voir si on peut avoir d'autres informations. Mais bon, il me dit quand même que c'est la campagne, l'air pur. La fréquentation. Ouais, non, mais il y a... Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des écoles, peut-être, d'un certain, d'une certaine religion, on va dire ? Parce que je vois, je vois ça, moi. Les gens qui fréquentent les mêmes écoles avec une certaine religion, alors je ne sais pas laquelle, on ne va pas dire desquelles il s'agit, peu importe, mais en tout cas, des religions qui seraient contre l'application de cette loi. Et donc, les gens chercheraient plutôt à aller vers des écoles qui respecteraient le droit de l'enfant à être un enfant, vous voyez ? Mais ce serait relié à des questions de religion. Bon. Donc, ça peut être ça, parce qu'on a bien la fréquentation, donc fréquentation, c'est aussi les gens qui se fréquentent, les gens qui se retrouvent, qui échangent. Je suis avec la carte du commerce, mais enfin bon, on peut y voir aussi éventuellement le côté social, le côté social et le côté aussi, pourquoi pas, de la religion. il peut y avoir une demande au niveau des écoles religieuses qui n'appliquerait pas cette loi. Pourtant, apparemment, la loi, c'est une loi, mais bon, écoutez, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon. Donc, ça veut dire qu'elle va continuer à être appliquée. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre ? Alors, le temps, je ne vais pas l'avoir dans les cartes, mais je pense que, vous avez vu, ils vont la remanier, la loi, ou ils vont faire une campagne de pub pour dire, mais non, c'est pour le bien des enfants, etc. C'est l'air du temps, enfin, que sais-je, mais ils vont la laisser. Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'on peut nous dire autre chose ? Oui, on va demander. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose ? Peut-être les conséquences pour les enfants, mais enfin, bon, est-il nécessaire de tirer les cartes pour ça ? Les conséquences pour les enfants vont être catastrophiques. On va quand même demander par acquis de conscience. Alors, les conséquences pour les enfants, de l'application de cette loi. Alors là, il y a une clé et un penchant ou une dépendance. Ok, donc on ouvre quelque chose vers une dépendance, pourquoi pas ? Bon, ok, ça peut, vous savez, ça peut, c'est-à-dire que les enfants, ils ont tendance à, comment dire, à faire ce qu'on leur dit de faire, quoi, c'est les enfants, hein, donc, ouais. Alors, il y a un passage qui est franchi. Les conséquences pour les enfants, les blessures, ben, vous voyez, ça sert tout de suite, hein, les blessures. Alors, il y a des enfants qui vont essayer de chasser tout ce qu'ils ont appris, enfin, tout ce qu'on va leur dire, peut-être même de se cacher, vous voyez, le chat dans le carton, là, ça fait penser à des enfants qui se cachent, moi. Mais bon, la carte, normalement, elle parle de départ, donc je pense qu'il y a des enfants qui vont essayer de chasser ça de leur esprit. Il y a des enfants qui arriveront à franchir le passage, apparemment. Ouais, les enfants, on n'est pas tous égaux, évidemment. Il y a des enfants qui arriveront à compartimenter, à compartimenter, je pense, vous savez, c'est un traumatisme, donc quand on a un traumatisme, eh bien, on est différent par rapport à la façon de gérer ce traumatisme. On peut, ben, le vivre, c'est-à-dire, en fait, le revivre, donc être en souffrance, ici, et être dans la douleur. On peut le dépasser, d'où, ici, on franchit un passage, donc on compartimente, on le met derrière ça, on l'oublie, quoi. Et là, pareil, on le vire de ses pensées. En tout cas, on essaie de s'en débarrasser. Ouais. Et sachez quand même qu'il y a des techniques, mais il faut passer par un thérapeute, quoi. Ou alors, il faut s'y connaître un petit peu, mais c'est pas évident, quand même. Moi, je sais que, quand j'étais petite, il y avait certains films, ou bah, enfin, il y avait quand même des avertissements, quoi. Films interdits, au moins, de, enfin, je sais plus. Parce qu'une image peut suffire à traumatiser quelqu'un. Une image, simplement. Une image qui fait peur. Je me souviens, quand j'avais été, pardon, petite, j'avais regardé un film l'après-midi, mais c'était quand même un film d'horreur. Et ça m'est resté pendant des années. Vous voyez ? Pourtant, il n'y avait rien d'horrible avec du sang ou des choses comme ça, mais c'était tellement bien fait que le traumatisme m'est resté. Non, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais sachez simplement qu'on peut être traumatisé très rapidement. On voit un accident qui arrive dans la rue, boum, ça y est, vous êtes traumatisé, vous avez peur de prendre la voiture. Donc, vous imaginez pour les gosses, quoi. C'est... Alors, on parle bien des foyers, d'accord ? Ouais, bah regardez là, les deux, elles vont bien ensemble. Terreur, cauchemar. Donc, il y a des enfants qui feront des cauchemars. Et là, bah oui, donc c'est bien ça, on a bien des enfants qui vont essayer de se débarrasser de ce qu'on a. On va essayer de leur inculquer, parce qu'ils savent que c'est mauvais. Les enfants qui franchiront, à mon avis, ce passage, qui s'en sentiront le mieux, ce seront des enfants qui trouveront aussi une aide dans leur foyer. Donc, il y a des parents qui vont faire leur job de parents, qui vont essayer de nettoyer tout ça si jamais ils n'ont pas pu enlever leurs enfants à temps. Donc, ils vont essayer soit d'aller voir un thérapeute, soit eux-mêmes d'utiliser peut-être des moyens, je ne sais pas, avec des métaphores ou des choses comme ça pour nettoyer tout ça. En tout cas, il y a vraiment les questions ici de cercle ou de nid ou de sécurité par rapport à franchir cette saleté qu'on essaie de mettre dans la tête des enfants. Ici, ça, c'est les enfants qui sont un peu tout seuls avec le problème. Donc, ils font un peu comme ils peuvent. Et là, vous voyez, on a bien les enfants qui vont se retrouver marqués. On a en fait trois catégories. C'est malheureux. Mais même ceux qui franchissent, qui ont franchi l'épreuve, n'empêche qu'ils ont gardé ça quand même en mémoire, même si c'est un peu mémoire subliminale. On a bien la carte des enfants ici. Là, franchement, on ne peut pas mieux. Vous voyez, là, c'est enfermement mis à l'écart. C'est une question d'enfermement. Vous avez vu les trois cartes du milieu. J'ai souffrance, j'ai cauchemar, terreur, et là, j'ai carrément prison. Ce sont des enfants qui risquent de sombrer dans la dépression. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Sobriété, discrétion. Ce sont des enfants qui vont plutôt ne rien dire et qui vont plutôt se renfermer un peu sur eux-mêmes. Vous voyez ? Ça, en essayant de se débarrasser du souvenir ou de le chasser, ça va quand même agir sur leur personnalité. C'est un peu comme s'il y avait une espèce de poison quelque part qui va être logé. Je ne sais pas comment vous dire ça, c'est un peu ce que j'ai en tête. Une espèce de poche de poison qui va rester quelque part dans leur esprit mais qui va être très compartimenté. Vous voyez ? Donc, c'est embêtant parce que je l'ai ici, le poison. il reste mais il est quelque part un peu caché. Alors que là, il y a vraiment quelque chose qui est franchi. On franchit l'épreuve. Donc là, c'est quand même plus positif et c'est vraiment grâce au cercle familial. Alors que là, c'est très mauvais. Très, très mauvais. Bon, après, je n'ai pas les pourcentages. On va demander s'il y aura des conséquences pour les pervers qui font ça. Ça, c'est ce que je dis, mais enfin bon. On va regarder un peu. Alors, je vais vous prendre quoi ? Là, je vais prendre le 50. Alors, les conséquences pour les personnes qui... Regardez, j'ai la carte qui s'est retournée. Qui se permettent de pervertir les gosses. On va demander leur devenir. Alors, elle ne s'est pas retournée, donc je ne l'apprends pas. Les gens qui sont complices du système, que va-t-il leur arriver ? Alors là, il y a des questions de l'appétit. L'appétit, c'est les nouvelles. Les nouvelles. Des questions de connaissances. Bon, déjà, ils savent très bien ce qu'ils font. Bon, ok. C'est un petit peu ce qui me vient. Mais, est-ce qu'il y aura une punition pour eux ? Quelles seront les conséquences ? On va voir un peu. Où est-ce qu'ils en sortiront ? Ben, voilà, la mère et l'enfant. Ah, c'est aussi la Sainte Vierge. Vous voyez, la Sainte Vierge qui protège les enfants aussi. D'accord, pourquoi pas. En tout cas, je dis bien les histoires d'enfants. Le diable. Excusez-moi, je ne peux pas m'en empêcher quand je sors ces deux cartes-là. Mais vous savez que la Vierge Marie écrase la tête du serpent. Donc, moi, j'y verrais bien quand même la victoire de la Sainte Vierge, la Reine du Ciel sur le diable. Bon, ça, c'est mon interprétation personnelle. Alors, il y aura un moment donné de toute façon où il y aura la faute, une faute qui sera faite et ils vont se casser la figure. Là, il y a un petit peu la dualité. Toujours la mère et l'enfant. ouais, écoutez, ils auront vraiment leur punition pour moi. Ils seront punis, ils seront mis à terre. Ça, c'est la guerre mais aussi la colère. La colère. Vous savez, ici, des gens qui sont tués parce que justement, ils veulent, vous voyez, là, on a la mère avec l'enfant, on a la famille et là, on a éventuellement l'égo, les apparences. Donc, ces gens-là, en fait, ils veulent détruire la famille. Enfin, ça, on le sait déjà. D'ailleurs, il y a une petite espèce de poupée, là, vous voyez, avec un enfant, enfin, un enfant, pour un enfant plutôt, qui ressemble à un enfant. Donc, c'est bien ça qu'ils ont dans leur collimateur, la famille, tout détruire pour satisfaire leur égo, leur penchant, ça, on le sait. mais à un moment donné, eh bien, ça provoquera la colère, la colère du ciel. C'est sûr, c'est sûr, sûr. Mais bon, ce sera peut-être pas, comment dire, comment je peux vous dire ça ? ce sera peut-être pas de façon terrestre, quoi. C'est bien des vampires, ouais. C'est bien des vampires, il y a le côté fine, je dis, à un moment donné, ils perdront. Ça, c'est les femmes. je t'en fais chier. Ouais, mauvais perdant. Ça se retournera contre eux, de toute façon, c'est sûr. Ça se retournera contre eux. Ils seront punis. Mais moi, je pense qu'ils seront punis par le côté céleste, par Dieu, parce qu'ils ont déjà touché la double hélice, ce qui est un crime atroce. Vous savez de quoi je parle. et maintenant, ils pervertissent les enfants. Et ça, c'est le second crime, impardonnable. Marie, reine du ciel, réglera son compte aux serpents. Ouais, moi, je le pense. Mais bon, ce sera peut-être avec des événements célestes ou cosmiques. Moi, c'est ce que j'avais vu dans un vieux, vieux tirage. Qu'il y aura, de toute façon, une punition céleste. On n'y croit, on n'y croit pas. Moi, j'y crois. J'y crois. Donc, voilà. Bon, un tirage un peu en demi-teinte. Donc, les parents doivent absolument protéger leurs enfants. Je vois que ça, moi, parce qu'il ne faudra pas compter sur une abrogation de cette loi. Je ne le vois pas comme ça. mais que les gens qui sont complices de ce crime, de toute façon, devront rendre des comptes là-haut. C'est évident. Voilà. Merci d'avoir regardé ce tirage et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada